Musique 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 En plus, tu sais quand t'as des PV juste avant un Attends y'a quelque chose ici, ouais Tu sais quand t'as des PV juste avant quelque chose T'as un point de sauvegarde Tu sais pertinemment que genre t'arrives à quelque chose que comme t'arrives à un boss Tu sais, genre tu regangues ta vie Tu sauvegardes La plupart du temps c'est qu'un boss qui arrive Oui c'est ça, ah ok ok je comprends David Pas de problème, pas de problème Hum, voilà qu'il est bien moins palpitant que ce que je m'imaginais C'est juste un gros trou dans le sol Eh oh monsieur l'esprit Vous êtes là ? Oh mais Qu'est ce que c'est que ça ? Ça sent le boss fight, bah oui ça sent le boss fight Oh 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 Si seulement Mario pouvait voler Quelle tristesse Oups Je ne pensais pas que cette plateforme allait s'effondrer comme ça Ça serait plus simple si tu flottais toi aussi Bah oui, ça serait vraiment plus simple Bref, tu as vu ce truc vert sous tes pieds ? C'est ça que j'apercevais donc Qu'est ce que ça peut être à ton avis ? Hum, tu sais pas trop Mais je sens qu'on va le savoir bientôt Ouh T'es une tortue en origami Tout ça pour descendre d'une porte d'entrée La prochaine fois on prendra une échelle Oui j'avoue hein C'est l'esprit de la terre, il est fait en origami Wow, c'est trop bien J'avoue qu'il est quand même bien Mais il fait un petit peu plus peur que les coups pas de base Oh oh, il n'a pas l'air très content de nous voir Tu crois qu'il est encore fâché d'avoir été plié ? C'est Michelangelo Non, je ne penserais pas que ce soit Michelangelo Il manque le bandeau Ça pourrait passer sinon J'ai bien peur qu'on n'ait pas le choix Mario Tu vas devoir te le battre pour te le calmer Ouh It's boss time Ok, comment que les boss fonctionnent ? La tortue en mode Osebi C'était ma sieste Oui exactement hein Wow, c'est l'esprit élémentaire à l'air d'être une force Une vraie force de la nature Sa carapace a vraiment l'air super résistante Son corps doit être bien protégé là-dedans Au moins c'était pas là-dessus Ses petites papes semblent du coup plutôt vulnérables n'est-ce pas ? Oui, il y a sa queue qui est vulnérable hein C'est ça qu'il fallait garder ça en tête hein Donc comment fonctionnent les combats de boss ? Mario, les combats contre les boss sont différents que des combats ordinaires Cette fois l'esprit de la terre est au centre de l'arène Et d'où tu es tes attaques ne l'atteindront pas Tu vas donc devoir t'approcher pour la question Attends Tu vas donc devoir t'approcher La question est de savoir comment Il y a toutes sortes de trucs au sol Peut-être qu'il faut suivre les flèches dispersées un peu partout Je ne sais pas trop Je pense que c'est ça hein Dis Mario, tu as essayé de te placer une flèche sur la case devant toi Tout commence par le premier pas après tout Sélectionne l'anneau extérieur pour bouger cette flèche et la placer sur le rond rouge Bon ok, je comprends En gros c'est les flèches qui vont me faire déplacer pour me rendre jusqu'à l'emplacement de l'attaque La façon de sélectionner et de déplacer les anneaux est exactement la même que dans les combats normaux Ok Donc si je déplace ça Oui c'est cet anneau là Il fallait à présent pivoter jusqu'à ce qu'on arrive sur la flèche Donc là on avance jusque là Ok donc en gros on avance pas juste d'une cause on avance vraiment jusqu'à la prochaine flèche Ok je comprends Et là après il va falloir que je prenne la flèche pour le rendre de l'autre côté C'est une tortue ninja Elle a pas de bandeau donc c'est dur de dire si c'est une tortue ninja Bon donc quand tu arrives sur une flèche tu pars de la direction indiquée jusqu'à la flèche suivante C'est exactement ce que je disais Du coup il faut disposer les flèches de manière à former un parcours qui la mène devant l'esprit de la terre Hummm le parcours mène jusqu'à l'esprit de la terre mais il n'y a rien en bout de course Même si tu arrives à destination tu ne pourras rien faire une fois sur place Faut que je déplace le truc de combat c'est ça Ah je me demande si ce n'est pas ce panneau qui permet d'attaquer Essaye donc de placer ce panneau sur l'action oui oui Donc ça Et on le rotate Donc on se déplace pour aller attaquer Bien joué Mario tu atteins l'esprit de la terre et tu vas pouvoir passer à l'attaque voyons voir Selon le type d'attaque que tu vas choisir la zone que tu toucheras ne sera sans doute pas la même Vaut mieux essayer de viser une zone pas trop résistante Comprends Est-ce que le marteau ça change quelque chose ou non ? Est-ce que les... Ah ça je pense... Ok non le marteau ça va taper la pâte La pâte est sûrement moins résistante que la carapace hein Good Bravo ça a marché les parties exposées de son corps sont sensibles à tes attaques Ok là l'ennemi m'attaque Aïe on dirait que l'esprit de la terre se prépare à attaquer et essaie de parer son attaque au bon moment Appuie sur elle juste avant l'époque pour te protéger joué comme d'habitude hein Ouh Attends Je fais plusieurs attaques C'est ça Mario tu as quand même subi des dégâts mais ça aurait pu être bien pire que ça Ok Ouh et en plus c'est des x2 Bon que faire maintenant Oh j'ai une idée essaie de viser sa patte avant droite J'espère qu'à un moment donné je vais pouvoir jouer de mon côté hein Allez il faut bien disposer les flèches et placer sur bon le truc d'action Si on faisait tourner l'anneau extérieur comme ça puis l'anneau intérieur J'espère juste se laisser faire bah oui alors on va s'organiser là On a un certain temps Donc Si je fais ça Je prends le x2 J'avoue que c'est quand même euh Je continue jusque là Attends si Ça je fais ci Non 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 Ah non on a un certain nombre On a un certain nombre de déplacements je pouvais Je pensais qu'on avait genre le nombre de déplacements qu'on veut mais non Ah je suis con Ok 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 donc là c'est sûr et certain que je dois mettre une flèche Attends on va faire ça Ça c'est sûr et certain que je dois mettre ça Ça Mais c'est compliqué quand même les trucs de boss Est-ce que c'est juste moi qui est comme en train de comme exploser la tête De comme C'est de comprendre la vie Je sais pas si c'est le chat qui est Attends le chat qui était descendu pas de la bonne façon Là je pense que c'est bon Si tu donnes l'argent au Tolly Tide Ouais j'avoue que comme Le système de combat genre puzzle est bien mais J'avoue que Attends Tu me dis que je peux Ok non je peux pas les aider mettons sur le moment J'ai juste deux déplacements Donc c'est sûr et certain que je dois prendre un des déplacements qui est pour faire ça Ou Est-ce que je suis capable ? Non je peux pas aller là-dessus Donc ça c'est sûr et certain que c'est soit ça Ouais le x2 ça fonctionne pas Là c'est en gros dès que j'arrive je tombe direct Si je prends lui Non Allez-y l'aide m'aide vraiment pas Le pire c'est que je suis sûr et certain que c'est genre hyper facile mais c'est soit ça ou je me casse vraiment la tête Ok Attends tu as tu laissé un hit et elle a fait-attends frèreau tu vas avoir le besoin Oui, c'est exactement ça. Mais t'sais, j'essaie juste de comme... Attends, mettons si je regarde là, ok. J'ai comme pas tant d'options. Soit aller vers la gauche, mais en même temps, j'ai juste deux déplacements à faire. C'est surtout qu'il faut que j'aille à un emplacement précis. Elle l'emmène. Vas-y, amène-toi. Ok, attends. Ça, non. Ça, non. T'sais, c'est surtout que... T'sais, j'ai pas tant de première option. Première option, c'est soit avancer comme ça, ou sinon, c'est... Je tourne en rond, c'est pas une bonne chose. T'sais, t'sais, j'ai pas extrêmement de choix à prendre. T'sais, mettons, j'pourrais faire celui-là qui va directement. La plèche qui pointe vers le cercle, mais bon. C'est un tuto, tu dois aller sur le cercle rouge. C'est ce que... Oui, c'est ce que je comprends qu'il faut que j'aille sur le cercle rouge. Qu'attends, t'entends, t'entends, t'entends. C'est soit moi qui est complètement con. Paper, Mario, Origami, King, Turtle, Boss. Ok, ça semble être si simple. Je crois que c'est bon, comme je te dis. Ça va l'air pas mal de tourner deux fois le cercle extérieur, sens horaire, puis le cercle central. Oui, en gros, c'est ce que je comprends. En gros, c'est que ça... Ok, c'était juste ça. Ok, finalement, les boss, c'est pas pour moi, je pense. Ok, on va faire comme si on n'a rien eu. Je l'ai eu du premier coup, wow! Wouh! Oui, c'est le tuto en ce moment, Gris de Samouraï, malheureusement. Ok, on va essayer de se concentrer pour le reste. Il manque à le bloquer, parfait. Ok. Je pense que c'est vu qu'il y a le temps aussi que ça me stresse. Sans avoir compris le principe des combats contre un boss. Non, vraiment pas. Pense faire attention aux minuteurs et à visibler tes attaques. Il y a d'autres panneaux qui ont l'air intéressants. N'hésite pas à les placer sur ta route pour voir quels sont tes effets. Et maintenant, il ne reste plus qu'à remporter ce combat, Mario. Ok. Fait que là, ça veut dire que... Hum hum. J'ai vu que là, je ne vois pas les flèches. Ça ne m'aide tellement pas. Ok, attends. On peut déplacer ça, ça. Ouais. Puis là, mettons, après, on peut... Merde, si on change ça, ça va directement à sa tête. Mais si on va à sa tête directement, on peut quand même le taper, right? Ok. Utiliser une solution pour un tutoriel, j'aurais tout vu. Ben oui, hein. Quand même. Mais tu sais, là, je l'ai fait tout seul comme un grand. Tu vois, juste parce qu'il fallait que j'aille à un endroit précis. Oh merde. Je défendais. Juste parce que j'allais à un endroit précis, ça m'énervait. Mais là, maintenant, je peux utiliser mon cerveau, puis il ne faut être contrôlé. Genre, ça m'énerve dans les jeux quand il me dit, genre, ouais, t'es obligé d'aller là? Comme non, 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 non. Laisse-moi faire. Je suis un grand garçon. Je suis capable de trouver, comme, la logique de mon jeu tout seul. Vraiment un grand garçon. Non, ça, je n'aime pas ce déplacement-là. Prendre lui en premier. Ça va directement sur sa tête, mais on peut peut-être essayer de me prendre le cœur en même temps. Non, ça va sur une patte. Right. Puis, est-ce que je peux mettre quelque chose d'autre? Ouais, je peux mettre quelque chose d'autre. Je peux mettre deux cœurs. Ce n'est rien pas, Camille, alors. Parce que c'est tout le temps des tutoriels. Oh, God damn! C'est un tutoriel névole d'intelligence. Ne critique pas. Merci, Kesecos. Attaque sa queue. Je vais faire ça après. Je garde la queue en dernier. Merde. Je fais un attaque de merde. Parait trop rapidement. Ok, on va se concentrer d'aller attaquer sa queue, je pense. Sa queue est ici. On va le faire à la fin. Si, exemple, je déplace... En même temps, la lettre... m'intrigue. Là, le problème, c'est que je vais foncer dans rien. Oh, attends! Je pense que ça, ça ne va juste pas fonctionner, hein. Une attaque sautée visera toujours la carapace de l'esprit de terre qui est pratiquement invulnérable. Ok. Il faut attaquer ses membres exposés directement au marteau en s'approchant de lui pour frapper. Ok, ça, c'était juste pour me dire genre un truc pour aider. Ok, là, je n'ai pas le choix de sauter dessus. Le coffre fait se pendre des bonus sur la reine. Ok. Puis la lettre, en gros, c'est tout simplement pour aider. Ok, ça, je n'ai juste pas le choix quand il va peut-être tourner. Ok, mais c'est le jeu style Zelda en style japonais que tu fais l'autre fois qu'il sait. Ah oui, exactement, Scarium. C'est exactement ça. Et en gros, à chaque fois qu'elle faisait un stream, je ne regardais pas parce que j'ai envie de le faire de mon côté. J'ai envie de le découvrir. Cette carapace est trop solide. Tes sauts ne lui font pas un pli. Il faudrait plutôt essayer de viser un endroit moins protégé. Oui, comme la queue. La queue, c'est l'endroit le moins protégé. Oh, blocage. Parfait. Ok. Donc là, il faut que je me rends à la queue d'une certaine façon. C'était chier, c'est pas la queue. Mais bon. Est-ce que je suis capable de peut-être déplacer quelque chose qui va peut-être pouvoir m'aider par la suite? Mettons si... Ouais, non. Ça, ça fait tout casser. Si, mettons... Je déplace ça comme ça. On va essayer. J'essaie en dire que cette tortue est assez agile pour pouvoir se mouver avec une seule patte. J'avoue, hein. Elle est quand même assez forte, la tortue, hein. T'sais, il faut pas quand même s'y prendre, hein. Fait que là, maintenant, elle a plus de pattes et elle est quand même capable de... Oh! Elle attaque avec sa queue! God damn! Faut attention. Bon. Là, vu qu'on a tapé toutes ses pattes, ça veut dire qu'on peut prendre facilement... ça. Et en gros, on peut mettre le bonus en plus en face de nous. Est-ce que je suis obligé de faire un dernier pivot ou par la suite? Non, je suis obligé de faire comme le nombre de pivot. Fait qu'après le dernier, je peux juste le faire comme ça. Oh! Bonus! Plus des pièces! Pas mal, pas mal. Il faut que je tape avec le marteau, probablement, parce qu'elle va sûrement spin pour tourner. Et voilà, non? Oh! Il a l'air d'avoir la queue extrêmement sensible. Merci, Olivia! Il semble avoir la queue extrêmement sensible, n'est-ce pas? Oh! Je me suis fait attaquer. Pas une bonne chose. Je ne sais pas ce qui nous prépare l'esprit de la terre, mais c'est louche. On dirait que ses pattes sont coincées, on pourrait peut-être en profiter pour faire quelque chose. Oui. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est un cercle de pouvoir pour les bras multipliés. Si tu réussis à arriver sur ce cercle de pouvoir, je devrais être capable d'activer les bras multipliés. Je vais sûrement faire un flip table de tortue, comme en gros. Je pense qu'il fonctionne comme les autres panneaux d'action. Essaye de le placer à ton point d'arrivée. Parfait. Si je mets ça... Je mets en plus le x2 et après je mets l'arrivée comme ça. Facile, ça. Flip the turtle! That's what she said. Let's go! Cercle de pouvoir activer. Flip it! God damn! la batterie est faible en même temps de frapper. la batterie est faible en même temps de frapper. Ça, c'est du flip. Ouh! Il n'a même pas de coups ma bub. J'ai fait attention, regarde le samouraï. Aurais-tu réussi, Mario? Ouais, ça me prend environ genre 20 minutes de battre le boss, mais ça s'est quand même bien passé. Hum hum. GG! Matt Bob trop fort. Ah, Mario a éclaté la tortue après. Est-ce qu'elle va restaurer... Non? Non, qu'elle a juste disparu. Ah, on va relâcher le pouvoir maintenant. Ben, c'est toi et ferme les fenêtres. On ne sait jamais. Oui, j'ai tellement donné le coup. Ça partit partout. Hâte de voir la suite. Oh oui, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Ben alors, l'esprit est devenu tourikiki. Il est devenu tourikiki. Évacuation d'urgence. Oui. Ben ça alors, il s'est transformé en livre, Mario. Ben oui, une tortue en livre. C'est logique, non? C'est un patron qui explique comment reproduire le pliage de l'esprit de la terre. Ouh! Oh, tu crois qu'il a fait ça pour pouvoir nous aider? Voyons voir. Ah oui, alors il faut faire un plié montagne. Il a par contre un plié vallée. Il y a un John Cun qui a traversé mon salon. Non, 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 t'inquiète. Tout est encore en pièce ici. Tout est encore sous contrôle. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que l'esprit de l'esprit se retrouve en moi. Quoi? Wow. Ah, on va peut-être pouvoir utiliser ce cercle de poire maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Je vais me transformer en tortue? Elle va se transformer en tortue? C'est comme C'est le monde! Elle est en train de se transformer. Elle est en train de faire un pliage de rigami. sling, 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 sling! Pou, pou, pou! Il s'est transformé en tortue. Goddamn! Je suis impressionné. Olivia Megazord. C'est exactement ça. C'est transformer robot in the sky. Pou, 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 pou. Ok, merci Olivia d'avoir changé. De quoi j'ai l'air noble, puissante, un peu mignonne aussi. C'est moi l'esprit, l'esprit de la terre. Même Mario est impressionné. Tout ce pouvoir, je me sens capable de déplacer des montagnes. Tu sais ce que j'ai envie de faire pour fêter ça? Déplacer une montagne. Une petite danse, quoi? Oh merde. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce passe-t-il? Qu'est-ce passe-t-il dans le jeu? Qu'est-ce que je suis... Qu'est-ce que... Que quoi? Même Mario est impressionné. Je sais pas pourquoi j'applaudis mais je trouve ça vraiment très très bien. Ohlala qu'est-ce qui m'a pris ? Je crois que la puissance m'est montée à la tête. J'imagine qu'on va pouvoir utiliser tous les serfs de pouvoir de l'esprit de la terre maintenant. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire redescendre la tour à une hauteur un peu moins vertigineuse. Pratique quand même. Est-ce que c'est ça que t'attendais Kesecos ? T'attendais que l'esprit de la terre danse et qu'il fasse descendre la terre ? Montez la terre plutôt. Oh, on t'a jamais appris que c'est malpoli de pétiner une divinité ? Si tu retires pas tes gros sabots de là tout de suite, tu vas attirer de gros ennuis. Eh, y'a plus moyen d'adorer en paix ici. Wow, wow, wow.